armées de cerceaux elles sont venues faire des folies de leur corps dans ce gymnase lyonnais c'est la dernière méthode miracle pour perdre des kilos que ces mères de famille vont tester alors vas-y prend le jaunet et vert un plat comme des fashionistas qui viendrait de mettre la main sur le dernier accessoire tendance elles sont toutes excitées c'est erika qui va leur apprendre les bases du hulaou que lorine à côté de moi agrandissez cette assistante commerciale elle a appris l'art du cerceau seul en regardant des vidéos sur internet cerceau dans les reins depuis un mois elle propose des cours d'initiation allez faire un mouvement circulaire avec votre bassin comme ça quand il tape à droite je pousse à droite table devant je pousse devant et c'est parti un jeu d'enfant en apparence seulement c'est bien le début le démarrage je disais ah ben on essaye on essaye on essaye on essaye on trouve faut trouver son truc encore faut-il apprivoiser ce partenaire récalcitrant non c'est pas dire quitte à être un peu ridicule les filles ne lâchent rien car au bout de quelques minutes elles le sentent avec un peu de persévérance ce sont elles qui feront tourner les têtes cet été ça fatigue on sent le ventre j'ai chaud j'ai super ça ça travaille ben là au niveau de niveau des hanches on sent bien que il ya un effort se muscler en s'amusant voilà le secret du retour du hula hoop jusqu'à 600 calories perdu par heure c'est aussi efficace qu'un footing à condition de ne pas s'assommer les premières surprises ce sont les anciennes adeptes comme martine en renouant avec ses amours de jeunesse elle espère bien retrouver la taille qui allait avec garder les filles j'ai pas mince non non oui pas la différence quand j'étais petite j'en faisais ma soeur pendant les vacances qui aurait pu imaginer qu'en devenant le dernier allié minceur à la mode le jouet d'enfance de nos grands mères s'offrirait une seconde jeunesse car à l'origine il avait une toute autre vocation jusqu'au siècle dernier c'était un cerceau de bambou rudimentaire que les enfants faisaient rouler sur le sol à l'aide d'un bâton les ans 1958 deux américains richard knaire et arthur meuleen à l'origine du succès du frisbee ont l'idée d'en faire un jouet en plastique qu'on fait tourner autour de la taille ils l'appellent hula hoop en référence à une danse hawaïenne un jouet tellement ludique que les parents finissent par le piqué aux enfants et toutes les familles américaines se mettent à se déhancher gaiement dans leur salon la folie hula hoop va même contaminer la planète entière et voici new york londres et maintenant paris en droit au hula hop des styles s'affirmaient le style coulisse un en moins de deux ans le hula hoop devient le jouet le plus vendu plus de 100 millions de cerceaux s'arrachent à travers le monde avant de tomber dans l'oubli remisé au grenier pendant plus d'un demi-siècle c'est au pays des pin up que ce jouet a fait son grand retour à près de dix mille kilomètres de la france les plages ensoleillées de los angeles ici c'est l'été toute l'année alors on traque le moindre bourrelet et à chacun son secret 5,4 allez on lâche rien 2,1 allez c'est bon c'est sur ces plages qu'on a vu réapparaître il y a trois ans le fameux hula hoop allez on bouge les bras aussi au dessus de la tête et de gauche à droite des cours improvisés qui font le bonheur des promeneurs mais c'est dans un environnement nettement moins glamour que se cache celle qui a relancé la mode à quelques rues de venice beach sur ce parking ces employés commencent leur journée de travail par cinq minutes d'entraînement obligatoire un rituel instauré par leur patronne gabriella reading tous les jours on fait le happy happy hour sous sa houlette le cerceau est devenu une religion d'entreprise même jerry ouvriers de maintenance et sommet de montrer l'exemple et avec le sourire montre moi comment tu marches avec allez super ok et avance maintenant allez super maintenant il est l'heure de se remettre au travail les gars vous avez bien houpé on adore les happy happy hours en quelques années gabriella reading s'est imposé comme la papesse du hula hoop cette ancienne tatoueuse dirige aujourd'hui une entreprise en tête du marché mondial tellement beau celui là magnifique et pourtant pas de brevets déposés pas de laboratoire de pointe juste des morceaux de plastique et des rubans adhésifs qu'elle vend 40 euros en moyenne et ce modèle tu mets combien de temps déjà pour le fabriquer celui ci j'en fais à peu précise par heure autant que ça mais mon record ça a été 80 hula hoop en une journée chaque année son entreprise fabrique plus de 50 mille modèles qu'elle exporte dans le monde entier et parfois dans des pays inattendus et ses commandes partent où là où ça bahrain maintenant on envoie même des hula hoop au moyen-orient mais c'est génial j'adore des idées gabriella en a à revendre pour recruter de nouveaux adeptes comme cette version de voyage qui se monte en quelques clics alors on emboîte ces six segments et on obtient un grand hula hoop parfait pour un débutant et voilà et je peux l'emporter partout partout à l'origine de ce succès pas d'étude marketing mais une idée que n'importe qui aurait pu avoir un problème que connaissent des millions de femmes et que gabriella a résolu grâce au hula hoop il ya sept ans ça c'était moi avant je pesais 122 kg et là c'est moi aujourd'hui je pèse environ 50 kg ah oui vous avez perdu beaucoup oui j'ai perdu une personne entière plus de 70 kg perdus la métamorphose de gabriella est devenue son meilleur argument de vente ça me fait tellement bizarre quand je vois une photo de moi avant c'était tellement grosse je pouvais même pas rester debout j'ai pris un cours de hula hoop et j'ai adoré j'ai commencé à en faire tous les jours avec des copines et j'ai perdu mes 30 premiers kilos en un été et je me suis dit mais pourquoi tout le monde n'en fait pas dans ce pays où une personne sur trois est en surpoids gabriella est convaincue de détenir l'objet minceur miracle mais c'est un coup de pouce du destin qui a fait décoller ses affaires ou plutôt un coup de main d'une des personnes les plus influentes du pays ça c'est michelle obama elle en fait super bien et elle adore elle a compris que c'était un bon exercice il y a trois ans la première dame des états unis qui a fait de la lutte contre l'obésité son cheval de bataille a donné l'exemple en se déhanchant dans les jardins de la maison blanche gabriella ne pouvait rêver meilleure publicité on en voit toujours plein de cerceaux à des gens célèbres en espérant qu'ils s'en servent et à la maison blanche on a vraiment réussi notre coup michelle obama mais aussi l'actrice live tyler olivia wild l'héroïne de la série docteur house ou encore la chanteuse beyonce et grâce à gabriella toutes sont devenues de fervent pratiquants du hula hoop mais comment alors que n'importe qui peut produire ses cerceaux ne pas se faire dépasser par des concurrents pour rester leader gabriella a eu l'idée de vendre bien plus qu'un bout de plastique c'est carrément une méthode pour maigrir qu'elle veut imposer dans le salon de madame tout le monde qui a choisi ce cerceau orange mais c'est juste horrible avec les briques cet après midi dans ce studio de los angeles la patronne joue les metteurs en scène scène une prise une en collaboration avec des médecins du sport gabriella a mis au point des cours en dix leçons aujourd'hui elle tourne son sixième dvd n'oubliez pas de garder vos épaules bien hautes et grandissez vous dans le rôle du professeur jackie spécialiste du fitness et commencer à onduler votre bassin de gauche à droite sourire d'hôtesse de l'air et corps parfait les mêmes recettes que le télé achat de quoi séduire toutes les femmes un peu fâchées avec l'exercice rentrer votre ventre et contracter vos abdominaux à en croire gabriella sa méthode a même de quoi rivaliser avec les autres disciplines sportives en vogue c'est du fitness comme n'importe quel autre sport le yoga son dvd le pilates l'aérobic et même la zumba son dvd alors pourquoi pas le hula hoop faire aussi bien que la zumba gabriella en rêve et pour cela elle compte mener une opération de charme à l'américaine dans les plus grandes salles de sport du monde et c'est jackie qui va jouer les vrp quelques mois plus tard loin des plages de malibou la spécialiste du hula hoop débarque à paris outre son déhanché la belle à un atout elle parle un français impeccable appris lors de ses études dans la capitale il ya dix ans je viens conquérir paris avec un cerceau en sept ans elle a déjà exporté le concept de hula hoop fitness dans plus de vingt pays en france le marché est prometteur 10 millions de personnes fréquentent les salles de sport jackie se rend aujourd'hui dans le plus grand d'europe dans ce temple du fitness 20 000 adeptes prêts à tout pour transpirer une communauté d'accros insatiables toujours en quête de nouveautés c'est d'ailleurs dans cette usine à maigrir qu'ont été lancés en france les derniers concepts à la mode comme la célèbre zumba un cours d'aérobic sur de la musique latine qui met le feu à la salle de quoi émoustiller jackie pourtant habitué à écumer les plus grandes salles de sport derrière chaque adhérent elle imagine déjà une nouvelle recrue c'est incroyable j'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie c'est énorme et pour marcher dans les pas de la zumba jackie va avoir une heure pour convaincre que le hula hoop n'est pas un sport de fillettes ce qui voulait tester le coup de rouler pour ce premier test une dizaine d'élèves de zumba vont jouer les cobayes ce que vient vendre jackie ce ne sont pas seulement des cerceaux si le cours fait des émules elle formera les futurs profs à raison de 250 euros la journée alors je m'appelle jackie et je suis l'entraîneur je veux juste dire qu'il faut être patient avec vous même surtout si c'est la première fois je commence je lance le cerceau et puis je commence avec les power points voilà d'accord voilà mais il en faut plus pour impressionner ces experts de la zumba pour lesquels le déhanché n'est qu'une formalité si elle paye 800 euros l'abonnement c'est pour en baver deux fois de plus sur chaque côté dernière fois alors jackie ne va pas les ménager elle triple la cadence et ça aussi c'est pour les fesses alors il faut les contracter les premiers signes de surchauffe ne tard pas à se faire sentir excellent de quoi ravir la responsable fitness de ce grand club de sport alors ce baptême du cerceau a-t-il suffit à recruter de nouvelles adeptes carol n'arrive plus à lâcher son cerceau dès la rentrée prochaine le hula hoop devrait être au programme de ce club de sport en france quatre écoles se sont déjà montées